Politique toujours, nouvelle adhésion à l'idée de nouvelle constitution. Cette fois, c'est un groupe de femmes réunis au sein du collectif des femmes dynamiques de Guinée. Au cours d'un point de presse tenu ce lundi, elles ont émis le souhait de voir la Guinée dotée d'une nouvelle constitution. Dans leur déclaration, les membres de ce collectif appellent les Guiniens à prôner la paix et l'unité nationale. Reportage Bintou Traoré, Lamine Silla. Le collectif des femmes dynamiques de Guinée fait connaître sa position sur le projet de changement de la constitution dans le pays. Pour cette association des femmes, il est temps qu'une nouvelle constitution soit adoptée en Guinée. Nous, membres du collectif des femmes dynamiques de Guinée, réclamons une nouvelle constitution répondant aux aspirations des citoyens. Cette démarche citoyenne et indispensable doit avoir pour but de répondre aux nouvelles attentes d'ambition légitimes et aux exigences de la réalité de notre pays à travers un référendum où chaque citoyen pourra en toute liberté exprimer son droit. Pour ce membre du collectif des femmes dynamiques de Guinée, il est normal qu'un référendum soit organisé. Nous, nous disons oui au changement de la constitution parce qu'on sait qu'au temps du CNDD, le CNT, le Conseil national de transition, ils ont travaillé sur la dessus. Mais ce sont des gens, ce n'étaient pas des élus du peuple. Donc aujourd'hui, il y a des partis qui doivent être changés. Donc on doit accepter que ces partis soient changés pour le bien de tous les Guinéens. Le collectif invite les Guinéens à privilégier la paix. Nous allons dire au peuple de Guinée en tant que femme du collectif, vu le constat sur le terrain concernant la constitution de notre pays, ce qu'on va dire à nos camarades femmes, c'est de nous lever et surtout éviter qu'on sabote la démocratie et la paix dans notre pays. Dans les prochains jours, le collectif des femmes dynamiques de Guinée envisage faire des campagnes de sensibilisation dans toutes les langues à l'intérieur du pays. Il pourrait expliquer la nécessité d'aller à une nouvelle constitution. Haute facette de l'actualité, le directeur national de la marine marchande a procédé samedi à la pose de la première pierre du projet de construction d'une maison des jeunes dans la sous-préfecture de Sinta et d'un poste de santé pour le district de Niabeli dans Télimélé. La réalisation de ces infrastructures est financée par l'État à travers l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique en abrégé. La durée des travaux est de quatre mois. Idriss Abari. Sinta est une localité située à 37 kilomètres du chef-lieu de la préfecture de Télimélé. En plus du bloc administratif sous-préfectoral, le siège de la commune rurale et la gendarmerie déjà réalisés, cette localité vient de bénéficier de deux projets d'infrastructures socio-communautaires. Il s'agit d'une maison des jeunes et une école primaire de trois salles de classe pour un montant de plus d'un milliard 200 millions de francs guineans. Depuis 1964, la sous-préfection de Sinta est créée. Mais depuis ces jours jusqu'à présent, c'est cette année-là que nous fassions la pause de la première pierre pour une maison de jeunes. Donc c'est quelque chose qui est salutaire. Nous remercions le gouvernement par rapport à ce tact. On est très contents. Notre mission, c'est de faire le suivi pourvu que les activités soient réalisées dans le délai et comme prévu dans les contrats. Dans le cas échéant, on est obligé de régilier le contrat. Comme Sinta, Nyabeli est aussi un district situé à 25 kilomètres de Télémélie. Cette localité a aussi bénéficié d'un projet de construction de postes de santé pour soulager la souffrance des populations, surtout les femmes, qui pour accoucher sont parfois obligées de parcourir plusieurs kilomètres. Je ne peux que me réjouir. Je suis très content. Je remercie ce gouvernement. Je remercie le professeur Alpha Koundé qui a respecté la décentralisation parce que c'est à la base, c'est à la base qu'on peut savoir comment le Guinéen souffre, comment le Guinéen vit, ce poste de santé est venu au point nommé. C'est le directeur national de la marine marchande qui a procédé à la pose de la première pierre de ces édifices. La réalisation de toutes ces infrastructures est un appui du gouvernement à travers l'Agence nationale de financement des collectivités, dont la mission est de mieux redistribuer les revenus issus de l'exploitation des richesses naturelles du pays. Ça prouve à volonté que le président de la République aime sa population. C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut redistribuer les ressources jusqu'à la base. Nous partirons dans tout le pays, donc c'est l'objet de notre mission ici, c'est de prouver à la population que chacun a droit aux richesses du pays. Après Senta et Nia Béli, la mission s'est ensuite dirigée vers Santou pour la même opération, mais aussi pour la remise du trophée aux vainqueurs du tournoi de football dédié au chef de l'État. Une façon pour la jeunesse de cette localité de soutenir les actions de développement économique et social du président Alpha Koundé en faveur des collectivités. Lancement des travaux de construction d'infrastructures dans les communes rurales de Bofa a souhaité fait le ministre des Investissements et du partenariat public-privé à ce week-end procéder à la pose de première pierre de ces édifices, notamment des écoles, des centres de santé et des forages. Une politique d'investissement qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution du Fonds national de développement local financé par l'Agence nationale du financement des collectivités en Afrique. Abdou Rahman Neba et Yacouba Traoré y étaient pour nos reportages. Un fonds de 12 milliards de francs guinéon pour la construction d'infrastructures dans toutes les collectivités locales de la préfecture de Bofa. Des écoles, des centres de santé mais aussi des forages. Bref, toutes les infrastructures sociales de base sont dans le viseur du ministère des Investissements et du partenariat public-privé. C'est l'initiative de M. le Président de la République qui veut un développement à la base, qui veut une croissance, notre croissance est forte, mais il faut qu'elle soit aussi inclusive. Donc c'est une manière de vraiment rendre la croissance inclusive. Et moi, en tant que ministre en charge des investissements et des partenariats public-privé, tout ce qui concerne l'investissement et particulièrement l'investissement dans les régions et à la base, et une action qui m'interpelle et qui m'intéresse. Cette tournée de pause de la première pierre marque le début d'un projet d'une croissance inclusive de toute la préfecture de Bofa. Il faut dire aussi que les entreprises sont choisies localement et que la main d'oeuvre aussi sera locale. Donc ce qui veut dire que l'incidence sur l'économie des différentes régions, préfectures et sous-préfectures qui seront touchées par les projets de l'ANAFIC, seront importants. Le délai des travaux est court. Cinq mois seulement vont suffire pour la finalisation des travaux d'après le ministre des IPP. Et le préfet de Bofa a déjà prévu d'y veiller au grand. Pour le suivi, nous avons des agents techniques qui sont au niveau de la préfecture, les DMR, qui vont à chaque fois venir contrôler l'évolution des travaux. Ils vont nous remonter l'information. Donc nous avons suffisamment de cadres qui vont suivre ce projet au niveau préfectural. D'après les responsables de l'Agence nationale des financements des collectivités, toutes les préfectures de la Guinée vont bénéficier de ces fonds de développement local. Éducation à présent. Des étudiants diplômés de la 8e promotion de journalisme à l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kuntia viennent de bénéficier d'une formation en finance grâce à OZIWA. Ces étudiants ont reçu le week-end dernier leur certificat au terme de 3 ans de formation initié par la direction générale du dit institut. Mariam Follet-Camara, Mohamed Aloussène-Camara pour le compte-rendu. Ils sont 75 diplômés, tous issus de la 8e promotion de journalisme de l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kuntia. Ils ont bénéficié de formations dans des industries extractives et environnementales, droits de l'homme et culture de la paix et en démocratie et bonne gouvernance. Aujourd'hui, les thématiques qu'on a débattues, ce sont des thématiques, je dirais même que ce sont des outils de travail pour les journalistes. Parce qu'aujourd'hui, non seulement les journalistes sont très écoutés et ils doivent parler avec professionnalisme et surtout ils doivent connaître les règles de droit qui encadrent le métier de journalisme. C'est ça et c'est ce que j'attendais. Cette formation a été possible grâce à un appui financier de Siwa Guinée. Elle permet désormais aux bénéficiaires d'acquérir des connaissances dans le traitement de l'information sur ces différentes thématiques. On pensait juste que c'est une formation ordinaire comme celle que nous recevons à l'ISIC. Mais c'est en poursuivant les études et une fois qu'on a été sur le terrain que nous avons découvert que cette formation était vraiment un atout pour nous. Cette formation nous donne aussi d'autres opportunités, d'autres portes d'ouverture parce que quand il s'agit de parler des questions de démocratie et de gouvernance aujourd'hui, j'avoue que les bénéficiaires de cette formation, particulièrement moi, je m'en sors sans gêne. Le directeur général de l'ISIC, initiateur de cette formation, n'exclut pas d'élargir à ce projet dans d'autres secteurs comme celui de la santé. Nous allons essayer de faire prospérer cette formation parce que dans un premier temps, on avait eu l'appui de Ossiwa et c'est l'occasion pour moi de les remercier parce que c'est une initiative qui est venue et nous avons expérimenté. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir vraiment l'efficacité de cette initiative sur le terrain. Parce que les étudiants qui ont été formés dans ce cadre aujourd'hui, ils sont en train de faire un excellent boulot dans leurs rédactions respectives, dans les domaines pour lesquels ils ont été formés. Il y a d'autres secteurs dans lesquels nous allons aussi essayer de voir, c'est le secteur de la santé par exemple. Docteur Bangali Kamara promet de poursuivre ses oeuvres pour le bien des étudiants.